Quand on embrasse une grenouille, ça fait quoi ? Apparemment, c'est très toxique parce que toutes les... Mais non, ça fait un prince charmant. Sorry, j'ai pris ça un peu trop premier degré. Ouais, 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 ouais. Bon, mais quand on embrasse un crapaud, ça fait quoi ? C'est un peu trop toxique. Exactement. Au parc naturel de Saquaro, on demande aux visiteurs d'arrêter de lécher les crapauds. Faut arrêter. C'est dangereux pour la santé. Et puis en plus, ça nuit aux crapauds. Rien que les toucher, ça abîme leur peau fragile. Oui, et en plus, ils sécrètent ce truc-là quand ils ont peur. C'est quoi ce truc-là ? Une drogue. C'est lui. Oh ! Eh bien, les gens n'arrêtent pas de le lécher. Quand les gens lèchent ce crapaud, ça fait une toxine. Elle a une capacité d'hallucination immersive. Immersive, quand même. Complètement projetée ailleurs, genre dans la mer, un truc comme ça. Ça provoque une perte d'identité de soi complète. Oh. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ont envie d'aller lécher ce crapaud. Mais ils ont envie de perdre leur identité d'eux-mêmes ? Des drogués, quoi. Des gens qui trouvent que la vie est tellement nulle qu'ils veulent s'échapper dans la drogue. Et du coup, on trouve ce crapaud dans une rivière du Colorado. Et énormément de gens vont, de manière illégale, tuer le crapaud pour qu'il sécrète la toxine. Alors que justement, j'étais en train de me dire, ça peut pas être illégal un crapaud. Un crapaud, ça peut pas être illégal. Je crois qu'on a la phrase de fin de cette émission. Non, mais autant fumer de la drogue, sniffer des trucs, c'est illégal. C'est des substances illicites. Mais à aucun moment... Attends, non. Tu peux sniffer du manger pour poisson, c'est pas illégal. Ouais, ça te drogue ? Non. Alors, voilà. Moi, je parlais de substances illicites. À aucun moment, tu peux dire qu'un crapaud, c'est illicite. Et donc, du coup, c'est un moyen justement de contourner la justice. Oui, mais ils le tuent en général. Et les gardes forestiers disent aux gens, déjà, arrêtez de faire ça parce que c'est hyper dangereux pour la santé. Ouais. Et surtout, ne les tuez pas parce que dès qu'ils ont peur, ils sécrètent le truc. Donc, vous n'êtes pas obligés de le tuer le crapaud, en fait, pour le lécher. Les forestiers disent, il suffit de leur donner un coup sur le menton pour qu'il sécrète. Alors, ne les tuez pas. T'imagines, nous, si on nous donnait un coup sur le menton, qu'on sécrétait de la drogue ? Ah ah ah, c'est très drôle. On le vendrait, c'est, tu veux quoi ? Je veux que tu sécrètes, ok ? Je veux que tu te schmueldo. Quand il avance de la première de la fiesta se referait comme c'était la déla de la cara de la real. Une de les plus excitées du fin de la semaine, c'était le désaventure salteo de la cara de la bura, qui s'est développé dans la pèdre de la vérité. La dynamique du concours et la race en si, la consistait en sorte d'avoir un recommandé d'avoir un délai de cigarets. En ce cas, c'est l'installation de Portima, c'est le gagnateur de la première série, la personne qui s'est prévenu à la casilla et qui s'est défaillé de l'animal pour la première fois. Merci beaucoup Ariel, ton prénom est celui d'une lessive. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, Bad News est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et je le réaffirme aujourd'hui. Je vous rappelle par contre que vous pouvez envoyer vos Bad News à ma-badnews-gmail.com. Il n'est plus Noël, il n'est plus le jour de l'an. On enlève le décor la semaine prochaine, promis. Mais aujourd'hui, nous avons encore dans l'émission Léana Jenkins. C'est moi. Alors, c'est quoi ton actu ? Bah, ouais. En bref de pas mal de monde. En bref. Attends, tu sais quoi ? Je crois qu'il y a une actu. Et ben, je crois que fin janvier, il y a une vidéo qui va sortir, réalisée par Ludoc. Et j'ai fait les photos de plateau. Donc là, ça doit être ces jours-ci. Tu as participé aux 10 ans du Studio Bagel en faisant des photos de plateau. Ça, on a le droit de le dire. Mais on n'a pas le droit de spoiler le contenu de la vidéo. Et pour l'instant, c'est pas spoiler. Donc, on peut tout laisser. Ok, très bien. Vous avez tous envoyé ce mail. Du coup, on va en parler. Tu as déjà eu un poisson rouge, Eléanor ? Pas rouge, mais... Oh, attends, mais j'ai eu un milliard de poissons. Oui, oui, oui. Mais pas rouge. On avait un aquarium géant chez mes parents. On avait plein de poissons quand on était en... Mais des poissons de mer ou d'eau douce ? Ah, ça, j'étais trop jeune pour savoir. Ils avaient plein de couleurs méga belles ? Ouais, tu sais, il y avait le poisson... Ben, on avait dory. Ouais, donc c'est des poissons de mer. Ouais, je crois. Tu avais donné un nom à tes poissons ? Ben, non, j'étais trop jeune. Vraiment. Je crois pas que mes parents leur avaient donné de nom non plus. Eh bien, Andy Hackett est anglais et il aime pêcher à la ligne. Et un jour, il va pêcher dans un lac et il espère pêcher un bon gros poisson. Et là, ça mord de ouf. Et là, Andy, il fait... Oh, wow, yes, yes, oh, it's a good perch. Comment on dit pêche ? Une canne à pêche. Mais j'ai joué Animal Crossing en anglais toute ma vie, j'ai oublié. Eh ben, je ne sais pas. En tout cas, il tire très fort, très fort, très fort. Pendant 25 minutes, il lutte avec le poisson et il remonte sa prise et... Ce n'est pas une simple prise classique. Il a pêché carotte. Quoi ? Carotte. C'est qui, carotte ? Carotte a été introduite dans le lac de la pêcherie lorsqu'il était très, très jeune. Et il a grossi. Mais c'est qui, carotte ? C'est un crocodile ? C'est un poisson rouge. Oh, oui ! Oh ! Non, mais tu sais qu'en fait, les poissons rouges, ils ne sont pas petits. Et que dans les bocaux, les bocaux, oui. Les aquariums. Oui. Et dans les aquariums, en fait, c'est trop petit pour eux. Et en fait, ils sont atteints de nanisme. Tyrion, dans Game of Thrones. C'est le frère de Jamie et Cersei. Tu ne peux pas dire ça. Mais si c'est vrai... Tu peux pas dire ça. Et donc, bref, les poissons, effectivement, ils ne sont pas censés être petits comme ça. Ils sont au moins censés être comme ça. C'est le plus gros poisson rouge du monde. Il fait 30 kilos. Mais j'espère qu'il l'a relâché. Il ne l'a pas tué. Ah. Non. C'est un hybride entre carpe-coil et carpe-cuir. Carotte fait 13 kilos de plus que le plus gros poisson rouge du monde, capturé et recensé en 2014. Il a complètement explosé le record précédent. Andy était très content de pêcher carotte. Et ça lui a fait deux mois de repas. Non. Non. Je bois ta tête tout à l'heure. Mais non, non, non. Carotte est une vraie star. Tout le monde le connaît. Et tu mangerais une star ? Non. Tu pêcherais Ryan Gosling ? Tu mangerais Ryan Gosling ? Non. Non, on ne mange pas Ryan Gosling. Et bien, du coup, il a relâché carotte. Mais il savait qu'il s'appelait carotte ? Non. Incroyable. Il a mangé tous les poissons du lac ? Je pense qu'un poisson rouge n'est pas carnivore. Ah ouais. Et il mange quoi, du coup ? Il mange des... Des plantes. Des croquettes ? Tu peux passer une autre bagnose ? Oui, oui, oui. En bref ! Rapidement. Actuellement, il y a un truc qui se passe dans le monde, plutôt dans les pays de l'Est, en Europe de l'Est, qui fait galérer pas mal un pays. Ils vivent dans la peur. Certains sont privés d'énergie. Oui, j'ai vu. Il y a des distributions de pastilles diodes. On ne sait jamais, tu vois, s'il y a eu une explosion nucléaire. C'est très ambiance fin du monde. Et sur Telegram, tu vois ce que c'est ce logiciel ? Sur Telegram, il y a un groupe qui a fait une proposition à ses compatriotes. Et la proposition est la suivante. Si la guerre nucléaire se déclenche, on vous propose de faire une méga partouze. Oh là là. On se rend tous sur la colline. Il y a situé le lieu, etc. Et tout le monde baise. Plus de 15 000 personnes se sont inscrites à l'événement. Mais tu crois qu'ils souhaitent y aller premier degré ? Je pense que sur les 15 000, il n'y a pas 15 000 premier degré. Mais il y a peut-être au moins 15 000 personnes qui ont envie de rire, même dans ces moments-là, qui ont fait une partouze pré-nucléaire. C'est rigolo. Et il y a même des indications. Par exemple, porter un bracelet si le sexe intéresse. Et s'il y a trois bandes de dessinées sur la main, c'est que le sexe anal intéresse aussi. C'est leur façon de répondre avec humour à une agression. Et en tout cas, ça crée de véritables interrogations philosophiques pour certains. Parce que dans un article, on a lu Est-ce qu'on atomise 15 000 partouzeurs ? Genre, est-ce que ça se fait ? Est-ce que l'armée, l'ennemi, sachant que sur le mont-là, il y a 15 000 personnes en train de baiser, est-ce que tu envoies une bombe dessus ? Éthiquement. Éthiquement. C'est vraiment des connards, les gens qui tuent, des gens qui étaient juste en train de faire l'amour. Pour terminer avec cette bad news, sur le site qui leur dit où aller pour baiser, etc. Il y a une personne qui a été déclarée non grata, et c'est Elon Musk. Mais ce n'est même pas Poutine ! Si Elon Musk se pointe, il lui dit non, tu ne baisses pas. Donc Poutine, techniquement... Alors peut-être qu'il y a Poutine aussi, avec un petit astérix. Ah oui. Et je ne parle pas du personnage de bordessiné. Moi, je ne parle pas du plat québécois. Je l'ai. Eleanor, quelques stats intéressantes. Une question est beaucoup revenue dans les mails. Quelle est la plus-value apportée par les points de la semaine depuis le lancement d'Emban News ? Eh bien, regardons le graphique. Il s'est présent. Voilà. On peut constater que... Attends. Non, mais... Ah bah merde. Oh non. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre le graphique. C'est bloqué. C'est parce que je n'ai pas acheté la version complète de PowerPoint. Ah 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 ah. Le point de la semaine. En bref, Déséchiel. En bref. On va parler de Thomas. Et Thomas, c'est un raton laveur. Quoi ? Quoi ? Depuis tout ce temps, c'était un raton laveur ? Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Bonjour. Bonjour Davy. Bonjour Davy. Et il va sortir un film ? Mais non, c'est un autre Thomas. Et c'est un vrai raton laveur. Ah ah ah. Eh oui. Un résident du zoo de Moscou. Ok. Dans les parcs animaliers, parfois, ils proposent des locations d'animaux. Ça arrive pour les films. Et donc ce zoo, particulièrement, prêtait des animaux pour le cinéma ou la télévision. Ok. Et Thomas a été loué pour une pub. Thomas se retrouve dans une pub pour des soutiens-gorges. Ok. Sauf que c'est un raton laveur et il en a rien à foutre d'être sur le plateau, rien à foutre des nichons de la madame, rien à foutre du soutif et il dort. Et donc l'équipe de tournage se dit mais c'est pas possible, faites le bouger et tout ça machin. Et il demande à la personne du zoo qui est là. Mais enfin, il doit aller vers le soutif. Je comprends pas le projet de la pub mais bon. Oui. Un gros raton laveur est attiré par la poitrine de la dame quoi. Ok. Alors peut-être que même les ratons laveurs, grâce à ce soutif, aiment la poitrine, je ne sais pas. Sauf qu'il n'y va pas. Et du coup, il y a quelqu'un du tournage qui fait, oh ça fait chier, remplissez-moi le soutif de bonbons. Et là Thomas, le raton laveur, fait, oh les bonbons. Et du coup, là, il y va et tout, il commence et il arrache même le soutif pour récupérer les bonbons. Pauvre femme. L'équipe est contente, la meuf moins et il retourne au zoo. Mais à quel prix, Eleanor ? Il a mangé les bonbons ? Ah oui, il a mangé les bonbons. Ah là là, c'est pas bon ça. Sauf que Thomas est devenu un détraqué sexuel. Et oui au zoo, dès qu'une meuf passe et qu'on voit un peu ses seins. Il pense aux bonbons ? Il croit qu'il y a des bonbons dedans. Et du coup, il se jette sur toutes les poitrines qu'il voit débarquer au zoo. Mais attends, les ratons laveurs, ils sont dans des cages ? Bah, il y a des barreaux. Donc s'il y a une meuf qui prend des barreaux, il essaie de lui choper les seins. Dès qu'il y a une meuf du zoo qui va dans sa cage, dès qu'il reconnaît une meuf, il essaie de lui choper la poitrine. Ah merde. Et donc, pour lui, il y a des bonbons dans les gougouttes. Le zoo va porter plainte contre la société de production qui a détraqué leur raton laveur. Mais attends, mais normalement, l'animal, il va avec un éleveur. Justement, la prod a répondu. Ah ouais, et si vous portez plainte, nous on porte plainte. Parce que Thomas, il ne faisait pas du tout ce qu'on lui disait de faire. Donc vous nous avez loué un animal qui ne fonctionnait pas. C'est un animal, bref. Et en plus, ils ont dit, et en plus, il a bousillé le soutien-gorge. Yes, bah... Vous êtes de quel côté, vous ? Dites-le dans les coms. J'aimerais vraiment qu'il y en ait au moins un qui nous dise, la prod a un peu raison, quand même. Moi, j'ai travaillé avec un raton laveur et ce n'est pas facile. Ça fait quelques semaines que je vous parle d'Instinct Gaming. C'est des pros qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordi. Je sais que certains d'entre vous ont déjà acheté des ordi chez eux, avec notre code BANNEWS22, merci. Ça nous a fait gagner un peu de sous pour continuer à faire BANNEWS. Jusqu'à fin janvier 2023, nous faisons un partenariat. Si vous allez acheter un PC de ouf ou un tapis de souris chez eux, avec le code BANNEWS22, vous permettez de toucher un peu d'argent. La nouveauté, c'est que si vous passez par ce lien, vous avez 5% de remise sur toute la section périphérique, écran, clavier, souris, casque, tapis de souris, manette, volant, etc., etc. Mais aussi, vous pouvez gagner fin janvier avec un tirage au sort, une souris Logitech MX Master 3. C'est important que vous passiez par le lien juste en dessous. Comme ça, on sait que vous venez de BANNEWS, et du coup, je peux payer des croquettes à mon chat. Bonjour les badounettes. Bonjour, BANNEWS. Dans la BANNEWS191, à environ 2 minutes 3, Thomas se souvient. Ah, mais c'est comme celui qui vomissait sur ses plaies ou qui bouffait son vomi, là, je sais plus, c'est Pasteur. Stubbin Firth. Stubbin Firth. Est un scientifique américain du 18ème siècle qui voulait prouver que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Quelle méthode plus représentative et objective que celle de l'auto-expérimentation, se dit-il alors ? Et donc oui, il va recueillir de l'urine, de la salive, du sang, mais surtout du vomi de gens contaminés, et se mettre en contact avec ces fluides. Il se fait des coupures sur les bras, il se met du vomi dedans, il se met du vomi dans les yeux, il se fait cuire du vomi pour pouvoir en respirer à plein poumon les délicieuses effluves, et il finit même par en manger. Comme il l'avait prévu, il ne tombe pas malade, et en conclut que la fièvre jaune n'est pas contagieuse. Ce qui est vrai, c'est une histoire de moustique en fait. Mais visiblement, ses recherches étaient biaisées. Les échantillons de fluides corporels étaient trop anciens à l'époque, même s'ils avaient dû être contagieux, ils ne l'étaient plus. Donc en fait, il aurait mangé du dégueulis pour rien. Enfin, pour la science. A 10 minutes 48 maintenant, Davy c'est triste. C'est vrai qu'on a vu pire dans Bad News, mais ça fait quand même 60 chats morts. Ouais. C'est beaucoup. Bah putain. Un chat possède en moyenne 250 eaux, donc 60 chats ça fait 15 000 eaux. 3 litres de sang par chat environ, donc 180 litres. 30 dents pour un chat adulte, donc environ 1800 dents pour les 60. 2 yeux par chat, en moyenne toujours, donc 120 eaux. 4 papattes, donc 240 papattes. Voilà. Pour en revenir à la Bad News, ça fait du gros congélateur quand même. De restaurateur ou de supérette. Au moins, moralité. Vos voisins ont un gros congélateur, posez-vous des questions. Surtout si leur nom commence par coup, finit par jo, avec un R au milieu. Mais là, c'est plus les chats. Après, il y en avait quand même beaucoup moins. A voir. Au revoir les badonettes. Au revoir maître. Merci beaucoup, Sylvain. C'est la Bad News Perso de Jordan. Cela se passe il y a quelques années, un week-end, moi et mes amis partons dormir dans la maison des parents d'un d'entre nous, absents pour l'occasion, et nous laissant l'endroit pour une journée complète. On mange, on boit, on rigole, on parle de la vie. Bref, on s'amuse. Au terme d'une après-midi bien arrosée et d'une soirée également bien alcoolisée, nous décidons de rejoindre les chambres pour dormir, moi et un ami entrons dans la chambre où je suis censé dormir. Je trouve amusant, alors un peu bourré, de découvrir la chambre d'ado de notre ami commun. J'ouvre les tiroirs à côté du lit, un peu trop curieux, tandis que mon pote continue de rire à cause d'une blague et de l'alcool très certainement. C'est alors que je trouve un flingue. Il est noir et un peu lourd. Toujours un peu trop bourré, je me dis, il s'agit sans doute d'un pistolet à bille, ou du moins d'un faux. Oh non. Je le montre à mon pote et je rigole. Et j'avoue que je pousse le délire un peu loin. J'arme le revolver, puis, toujours pour la déconne, je le fourre dans ma bouche. Oh non. Cette dernière grande ouverte, en échange, m'ouvre un... Toutefois, dans un petit doute, je n'appuie pas sur la gâchée. Mon pote, redescendu de la super blague et plus sérieux, me dit, gros, en vrai, c'est un vrai flingue. Le sachant très investi dans ses blagues, je me dis qu'il décode comme d'habitude. Mais il me met quand même un léger doute. Alors que j'examine plus attentivement le pistolet, c'est vrai qu'il fait vrai. Je décide d'ouvrir le dispositif qui contient habituellement des balles et... Oh ! Il y a des balles ! Oh là là... Je prends alors conscience que la chambre dans laquelle je me trouve n'est absolument pas celle de notre ami, mais celle de ses parents. Et le faux flingue que j'ai armé et mis dans ma bouche est un authentique colt chargé de vraies balles appartenant à son père. Pas du tout rassuré d'avoir une arme chargée avec nous pendant la nuit, nous décidons alors de nous rendre dans le bois adjacent à deux pas pour tenter de le désarmer sans incident. Le désarmer ? Tu peux le désarmer sans lâcher une balle ? Mais ils ont tiré ! Ah ouais, c'est ça. Alors là, c'est vraiment une façon de dire on a voulu le désarmer, mais en fait vous avez voulu tirer parce qu'en vrai, tu le reposes, tu le touches pas, il n'y a pas de problème. Bah tu sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans la nuit en vrai. Ouais, ouais. Mais même, il peut arriver et l'armer lui-même. En tout cas, ne jouez pas avec des armes à feu. Bah ouais. On passe à la Bagneuse du jour de l'As du Roi. La Bagneuse du jour. Je vous rappelle que Bagneuse est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, donc envoyez-nous des sources à mabagneuse.gmail.com. Vous pouvez vous abonner sur Patreon, sur YouTube. Vous êtes plein à regarder l'émission, vous n'êtes pas abonné ? Abonnez-vous, putain. Combien de pourcents ? 50 ? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'en ai un peu plus, j'en ai un peu plus, je vous le mets. 62%. Qui sont pas abonnés ? Je sais pas. La Bagneuse du jour nous amène en Russie. Yeah. Encore ? C'est quoi ta spécialité en termes de tartes ? Moi. Une tarte que tu sais faire ou que tu aimes manger ? Les tartes flambées d'Alsace ? Ah bah oui, les fleurs de cuche. 6 minutes au four, toujours. Oui, alors quand tu les achètes ? Oui, chez Carrefour. Quelle vie. Natalia Bakchaeva est une femme très avenante, très gentille, bien qu'alcoolique. Ça arrive, on peut être gentil et alcoolique. Et elle vend en plus des super tartes. En fait, sa vie, c'est fabriquer des tartes et aller dans les cafés en Russie et de vendre ses tartes. Elle vend également aux pilotes et stagiaires militaires de l'endroit où elle bossait. J'ai fait des tartes, vous en voulez ? Oui, bah tiens, c'est 10 balles. 10 roupies. Non, c'est pas ça en Russie, je sais pas. Si, c'est des... Non, c'est pas des roupies. Si ? Non. Des roubles. Des roubles. Roupies, c'est en Inde. Ouais, c'est ça, ouais. 10 roubles. Ah bah super, ça a augmenté. Lorsqu'on lui demandait, mais c'est des tartes à quoi ? Elle disait, moi, je vois un peu de tout. Ah là là. Tu sens ? Je sens. Tu sens la merde ? Comme sur le téléphone de mon père. Revoyez il y a 15 jours l'émission. Et là, elle dit, oui, c'est des restes que j'ai dans mon frigo. Quelques temps plus tard, un selfie de Natalia avec des restes va permettre aux autorités de venir faire une perquisition chez Natalia et chez son mari. Son mari qui s'appelle Dimitri Baxev. La police va fouiller le réfrigérateur, le congélateur et découvrir la vérité que tu as, je suppose. Je pense que j'ai. Oui, ils l'ont avoué. Ils ont assassiné une trentaine de personnes. Ils les ont démembrées et dévorées, car ils sont cannibales. Oh, et pourquoi elle vendait ces tartes ? Ils mangeaient leurs victimes et ils en faisaient de la viande hachée. Et parfois, il y en avait trop pour deux. Et pour ne pas gâcher, elle faisait des tartes qu'elle revendait aux gens. Un peu de tout, mais surtout, beaucoup de chers humaines. Voilà ce qu'elle vendait. Voilà, c'est pour arrondir ces fans de moi. Et Natalia vendait toutes les tartes à l'homme à qui il voulait bien en acheter. Et les gens, ils en rachetaient et tout ? Bah oui. C'est que ça devait être bon. On mange des animaux morts, des humains morts. C'est pas... Mais où est-ce que j'ai entendu ? Normalement, c'est peut-être toi qui m'as dit. Moi ? Ouais. Normalement, un cadavre, ça a une odeur. Pour pas que t'aies envie de t'approcher et de manger ton congénaire. C'est pas moi qui dis ça. C'est très proche de toi, alors. C'est très récemment que j'ai entendu ça. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine dans Bad News avec un invité surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada